Applaudissements Dieu merci, vous êtes là, mademoiselle. Vous avez la visite d'un gentleman. Miss Atchford, j'espère que vous me pardonnerez cette visite impromptue. Tout à fait pardonnée. Oh, c'est gentil. Vous n'étiez pas à l'église ce dimanche. Je suis certain que vous avez une explication tout à fait satisfaisante. Oui, oui, j'ai eu un malaise. Oh. Le scorbeau. Le scorbeau. Le scorbeau, oh my God. Oui. Oh, et ça va mieux maintenant? Ça va un peu mieux, oui. OK. Voilà. Excusez-moi. Non, c'est OK. Voilà pourquoi j'ai accouru vers vous. C'est très gentil. Avec le foie de canard qu'il y a ces jours-ci. Oui, oui. Ne trouvez-vous pas votre lit trop grand pour affronter un foie glacial? Qu'est-ce que... qu'est-ce que vous insinuez? Oh non, rien, rien. Je pose une question toute simple. Si... Si... Well, allons-nous... Ce soir... Ce soir, je ne peux pas. Non, 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 je veux dire s'asseoir. S'asseoir. Oh, bien sûr. Non, non, alors... Bien sûr. Oui, oui. Miss Ashford, dites-moi, je me suis toujours demandé comment une jolie jeune femme comme vous s'est retrouvée propriétaire d'une ferme d'élevage de 500 hectares. Ah, mon père. Oh, c'est votre père. Ah, mon père, il a fait ça toute sa vie. Mais il y a une rumeur qui dit que vous n'avez pas l'intention de vous limiter à faire l'élevage du bétail. Mais de quelle autre façon comptez-vous exploiter la propriété? Je voudrais des champs de... de tournesol. Oh. Partout. Pour les petites graines, ou...? Oui. Pour les petites graines et les plus grosses aussi. Et alors, j'ai aussi su que votre mari était décédé subitement lors d'un bizarre accident de tonte des moutons. Oui. Si ce n'est pas trop pénible, racontez-moi ce qui est arrivé. Hélas, les... Ils coupaient la laine des moutons. Oui. Et vous savez, il y a ces gros ciseaux. Oui, oui. Les gros, gros ciseaux. Et il y a quelques moutons qui ne voulaient pas se faire couper le... Le laine? Le laine. Le laine. Le laine. Le laine. Et il est tombé et il s'est coupé le laine. Oh. Oh. Oh, c'est horrible. Very horrible. Ça me met dans un état. Grace, please, vous appelez Grace. Oui, s'il vous plaît, appelez-moi Grace. Grace. Je prends le bateau pour Londres dans une semaine. Avez-vous pensé à ma proposition? Oui. Oui? J'ai pensé à votre proposition. Et puis, qu'est-ce que vous avez décidé? Je voudrais accepter, mais je ne suis pas certaine. Oh. Ah, je croyais avoir entendu des voix. C'est Daddy. Oh, oui. Ah, Grace. Présente-moi ce gentleman. Oui, c'est Peter. Ah, oui. Peter. Peter Mansberry. Peter Mansberry. Ah, ah. Monsieur Ashford, nous quittons cet endroit pour aller nous marier à Londres. Mais, mais Grace. Daddy, please say yes. Mais qui va prendre soin de ton vieux père? Qui va prendre soin de mon vieux père? Mais je ne sais pas, moi. Je ne sais pas les moutons, je ne sais pas. Grace, célébrons notre amour par un baiser passionné, je vous prie. Oh. Grace. C'est Jack. Mais qui est cet homme? Je suis son amoureux. Comment? Mon amour, tu es mon frère. Tu es mon frère. Un device, c'est l'infection. Non, dis-lui, Grace. Dis-lui tout ce que nous avons ensemble. Euh, bien, nous avons douze poules. Salut ! Salut ! Sio-sio. Salut ! Avant le maître ! Sio-sio. Sio-sio. Sous-titrage ST' 501